Pas question de relâcher la vigilance en période estivale, c'est le message véhiculé tout l'été par l'association AVC. Tous concernés à l'occasion d'un tour des plages sur la côte atlantique. Et aujourd'hui, les bénévoles ont arrêté leur camion Plastière à Arcachon. Au programme de cette journée de prévention, atelier éducatif et découverte de l'Andiplage, une découverte avec Gaspard Bunel. Prise de tension, dépistage de troubles cardiaques, les vacanciers profitent de leurs promenades pour surveiller leur état de santé. Depuis le début de l'été, l'association AVC Tous Concernés sillonne les lieux touristiques de la côte pour sensibiliser aux attaques cérébrales. Et pour les bénévoles, le message est clair, reconnaître et agir au plus vite. Déjà le premier symptôme, c'est la bouche qui pend un peu sur le côté, des paroles un peu déformées. Là déjà, il faut faire le 15 rapidement, c'est la plus principale chose à faire. Sachant qu'on a 4 heures pour intervenir pour un AVC, qui évitent des grosses séquelles. Nous on fait juste le relais, on envoie les gens chez leur médecin traitant. Chaque année en Gironde, 4500 accidents vasculaires cérébraux sont recensés, pour près de 450 décès. D'avantage fréquents chez les plus de 65 ans, il s'agit de la première cause de handicap physique chez l'adulte. Les conséquences sont multiples, parce qu'il y a surtout l'invalidité. Il y a un tiers des personnes qui font un AVC qui sont dépendants. Il faut raménager l'habitat, c'est vraiment un fléau qui touche toute la famille, des petits-enfants, aux parents, à tout le monde. Victime d'un AVC en 2010, Philippe Duprat est hémiplégique et ne se déplace qu'en fauteuil roulant. Très attaché au bassin d'Arcachon, il a voulu rendre l'accès à la plage accessible à tous. Alors ça se développe de plus en plus. Il y avait sur le Pays Basque, la Méditerranée, l'Espagne, tout était bien adapté. Et nous sur le bassin, c'est vrai qu'on était en retard. J'ai rencontré des personnes à la mairie pour essayer qu'on développe l'handi-plage. On arrive à avoir trois tiers à l'eau sur la plastière, un vestiaire équipé, des douches, tout pour les personnes à mobilité réduite. Et cette mobilisation porte ses fruits. Grâce aux trois tiers à l'eau, plus de 30 personnes ont déjà pu se baigner depuis le début des vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada